L'objectif peut souvent être idéologique. On veut faire en sorte que l'idéologie de notre parti soit dominante et donc on n'hésite pas à désinformer. Surtout qu'aussi, en Guinée, les partis politiques ont très peu identifié le potentiel que représente le numérique et y ont investi. Et donc, certains partis ont un ensemble de cellules extrêmement coordonnées qui mènent des opérations sématiques parfois. Vous le savez, par exemple, quand un journaliste dit quelque chose qui n'est pas à la faveur de leur parti dans une émission, les heures qui vont suivre, on va voir un ensemble d'opérations sématiques qui vont conserver cette personne, qui vont du harcèlement aux jeunes jusqu'à l'orchestration. Il y a des menaces parfois parce qu'on en a vu des journalistes. Bien sûr, des menaces et même de la désinformation qui peut durer. Donc, on a ces acteurs qui sont importants. On a d'autres acteurs, c'est un peu plus large aussi, des Guinées de l'étranger. Et d'ailleurs, le travail ou la représentation des Guinées de l'étranger dans la désinformation en Guinée est très important. Je pense que c'est un sujet qui est insuffisamment étudié, mais je sais qu'avec l'étude du NDI, ce qu'on a constaté, c'est que ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants dans la désinformation. Si vous voyez en ligne les personnes qui ont produit le plus, je vais vous montrer après la cartographie, mais vous voyez les personnes qui ont produit le plus de désinformation, vous verrez que sur les 10, il n'y en a personne en Guinée. Et donc, ce sont des personnes qui ne sont pas en Guinée, qui vivent dans d'autres pays, mais qui utilisent le fait que le numérique permet d'atteindre les Guinées pour diffuser de la désinformation. Donc, ce sont des acteurs aussi qui sont extrêmement importants et donc qui ont un impact sur ce que nous sommes en train de faire. Parmi les personnes qui sont visées, vous avez des personnes que j'ai de façon globale appelées des personnes « semi-alphabétisées ». Parce que, justement, comme Internet s'est démocratisé, les outils prennent de plus en plus en compte des personnes « semi-alphabétisées » avec le développement de la vidéo, de la voix. Ce à quoi on a assisté, c'est une transformation. Les gens qui produisent la désinformation saisissent cette opportunité. D'où l'émergence et le grand développement de la désinformation en langue nationale. Cette désinformation est une offre qui s'adresse en grande majorité à ces personnes « semi-alphabétisées » qui ne sont pas comme la plupart de ces personnes qui sont dans cette salle-là, qui ont plus de capacités pour confronter, pour collecter des informations et les comparer. Donc, elles sont moins sujets à être manipulés. Par contre, ces personnes-là, auxquelles on s'adresse dans les différentes langues nationales, sont plus manipulables et donc plus suspectibles à être atteintes par tout ce désordre informationnel. Oui, on comprend alors que la cible est aussi large, si vous voulez, que les gens puissent. Parce qu'on a vu que ça vient parfois même de la diaspora, parce que c'est des Guinéens ou des influenceurs, vous trouvez lui-même, qui se positionnent sur des questions guinéennes et tout de suite, ça touche parce qu'on se retrouve tous sur la toile et on aborde les sujets de façon générale. Alors, on sait déjà quels sont les acteurs, on sait plus ou moins les cibles qui sont concernées et tout. Est-ce qu'on peut, à partir de là, penser à des points pour pouvoir lutter contre ce débat ? Les formations sont bonnes, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des initiatives locales, au niveau même des rédactions, des institutions de presse, de presse soutien et même former les gens parce qu'on sait que c'est toujours nécessaire. Maintenant, pour revenir sur la question, les moyens, moi je crois que premièrement, chacun doit se concerner dans ce qu'on est prêt de faire. Chacun doit être responsable, c'est-à-dire la responsabilité doit être partagée. Parce que le problème en Guiné aussi, c'est quoi ? Souvent on dit que c'est l'État, tout se résume à l'État. Alors que vous-même, vous pouvez souvent apporter, faire une grande contribution pour m'être fait à ce problème. Moi, je suis propriétaire d'une région. Je ne peux pas continuer à dire que c'est l'État. Ce qui se passe à la région Fraternité. D'abord, il y a un pays ou un directeur, ou un directeur à chef, mais si tout se résume à l'État, eh bien c'est tout un problème. Ça va être d'où l'initiative de la responsabilité au niveau local. Je vais aussi demander à l'AHAC, par exemple, la route de traité de la communication. J'en ai souvent, on voit ces derniers temps, seulement des journalistes, ils soient inquiétés, tels sont sanctionnés, tels sont susclus, et ainsi de suite. Alors qu'il y a d'autres acteurs pires que ce journaliste-là. Qu'en est-il de la situation des téléveils ? Qu'en est-il de la situation des symboles guerres-mêmes ? C'est vrai qu'à la DPJ, il y a une direction, je crois, qu'on appelle cybercriminalité. Je ne sais pas quel est le rôle réellement de cette direction. Mais je crois qu'il faut aussi insérer ces acteurs aujourd'hui qui sont très d'impliants sur le terrain. Je parle bien de ces blogueurs, je parle bien de ces téléwebs, je parle bien de ces outils qui permettent à ces personnes de toucher des milliers de gens qui font beaucoup de dégâts plus que ces journalistes aujourd'hui. Pourtant, ces journalistes, pour la plupart quand même, c'est différent pour la plupart, arrivent quand même à réglouper des informations. Même si peut-être de ce côté, on ne sait pas combien de temps et telle ou telle chose, mais les autres informations doivent être quand même concernées par les différentes outils. Merci beaucoup, Sidi, pour votre contribution très intéressante. Voyons, comme vous le disiez tout à l'heure, Sidi, le débat. Qu'est-ce qu'on veut alors prévoir le niveau de la santé ? Qu'est-ce qu'on veut savoir en ce qui concerne ces mois ? Parce que c'est là que les lois sont votées. Dites-nous, qu'en est-il au bout de tout cela, les mois ? Et surtout, avec le numérique aujourd'hui, est-ce qu'on envisage de prendre tout cela en compte ? Merci bien. Nous allons prendre en compte les attentes de la population. Et parmi ces attentes, il y a le résultat qui sortira de ce forum-là. Je suis en train de constater que tout le monde comprend combien soit néfaste à la désinformation informationnelle. Et dans ce sens, nous allons travailler sur vos résultats. Par exemple, avant de venir ici, personnellement, en tant que représentant de la presse au CNT, j'avais fait une proposition déjà, qui fait son chemin sur le fait que seuls les journalistes doivent manipuler l'information. Ce n'est pas parce que ce journaliste est simplement, mais je tiens à... Parce qu'il y a une éthique qui encadre les journalistes. Je ne sais pas, vos frères, des blogueurs, comment ça se passe, mais je souhaiterais, nous souhaiterions, que ne manipule l'information que le journaliste. Il est vrai aujourd'hui que la situation sur le terrain n'est pas... Elle est plus rélusante aussi, avec les journalistes. On a l'impression des fois, quand on écoute certains, que ce sont des inquisiteurs qui parlent, les journalistes qui utilisent le « je, je, je veux, je veux, je tiens, je tiens, je tiens ». Alors que le journaliste n'existe pas. Il prend de l'information là et l'amène de l'autre côté. C'est d'ailleurs là la différence entre lui et le blogueur. Il ne précisera cela. Voilà. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle les blogueurs, je ne vais prendre pas de ce blogueur là, les autres, ils ont leur information, ils n'ont pas d'information. Ils diffusent leur information. Ils manipulent l'opinion. Ils envoient l'opinion où ils le veulent. Et ça, c'est très dangereux. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur une possibilité pour amener la HAC, par exemple, à ne délivrer la carte de presse qu'au journaliste, qu'au seul journaliste. Par exemple, on peut définir comme critère l'ancienneté. Parce que l'école, bon, les écoles de journalisme existent après, par exemple, mon ami a commencé le métier. Donc, on ne peut pas l'imiter. Mais on peut faire en sorte que nous pratiquons, nous gagnons, nous obtiennent dans la carte de presse que le journaliste qui a au moins 10 ans d'expérience. Si nous comprenons très bien ce que ça signifie comme responsabilité de manipuler l'information. C'est un exemple. C'est une proposition. 10 ans ? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des jeux de carrière qui sont d'exemple ? Alors, ceux qui sont passés par une école de journalisme, on peut les accepter comme tels. Ceux qui sont passés par une école de journalisme. L'objectif, c'est d'amener les uns et les autres à comprendre leurs responsabilités dans la manipulation de l'information. Dans la manipulation de l'information. Je vous ai donné cet exemple qui s'est passé en France, mais ça se passe régulièrement chez nous. J'ai vu quand l'artiste délégateur est décédé. Ce n'est pas comme vous avez vu. Vous avez tous suivi comment l'information a été manipulée. Un journaliste formé et informé n'aurait pas agi de la même façon. Donc, on identifie ceux qui sont responsables de la désinformation. Mais est-ce que nous avons les moyens de les éliminer ? Ça va être très difficile, mais comment les cadrer et amener ceux dont c'est le travail, c'est-à-dire le journaliste, à faire de la meilleure manière leur profession. Et surtout, amener, comme je l'ai dit, la HAC à comprendre ses responsabilités, à davantage carrer le métier de journaliste, à offrir l'opportunité de tenir le micro que ceux dansent le métier. J'ai écouté tout à l'heure Sidi, qui disait que tout le monde n'est pas journaliste, que même le présentateur n'est pas obligatoirement journaliste. Ça peut être un acteur, un acteur qui a une très bonne diction, qu'on amène dans une rédaction pour présenter le journal de tout le monde. Mais c'est vrai que la plupart des présentateurs aussi sont des journalistes. Donc, on fasse la part de toutes ces choses pour maîtriser l'information, que l'information ne soit manipulée que par les journalistes. Et c'est le sens de cette proposition de loi qui fait son chemin, qui va faire en sorte que, en tout cas, au niveau des médias reconnus comme tels, que seulement et seuls les journalistes manipulent l'information. Et aujourd'hui, on arrive même à l'expression journaliste citoyen. Du journalisme citoyen, comment vous prouvez ce concept-là ? Je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'ai le sentiment que ceux qui utilisent ce terme-là veulent parler de la responsabilité du journaliste, que le journaliste comprenne que tout ce qu'elle dit peut contribuer à l'unité nationale, à la réconciliation nationale, à la protection des droits humains, à la justice de l'unité. D'accord. Enfin, vous aussi, côté... Qu'est-ce que vous pensez de la loi, de ce qui existe et de... Qu'est-ce qu'il pourrait aussi contribuer à aider dans ces droits humains que nous explorons pour pouvoir trouver une solution ? Je vais peut-être faire une précision, parce que j'ai vu un revue Ménage, là, quand j'ai parlé de 10 ans. C'est un exemple. Les journalistes qui sont passés par une école de journalisme, n'ont pas de problème, parce qu'à l'école, ils apprennent l'éthique et la théontologie des métiers. Diplomés de Côte d'Iara concernés. Ils savent manipuler l'information, ils savent collecter l'information, trier l'information, traiter l'information, avant de la diffuser. Ils ne sont pas concernés. C'est ceux qui n'ont pas trouvé autre chose à faire et qui savent parler, qui sont venus au métier. Eux, c'est un peu différent. J'ai fait la précision. Vous trouvez le doyen sévère sur les 10 ans, c'est ça ? Vous pouvez faire une carrière. Vous pouvez faire une carrière. Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé autre chose à faire ailleurs, qui sont venus dans ce métier-là. C'est la même manière que le terrain extracteur de Céline de Côte d'Iara. Merci, c'est une précision très intéressante, carrément. En temps, je vais faire un peu le doyen. Peut-être qu'il va laisser à 5 ans. Moi, je veux profiter vraiment de l'opportunité, peut-être pour faire certaines recommandations qui sont issues aussi de certaines analyses que nous avons eues à faire. C'est que pour nous, effectivement, au niveau des journalistes, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail, notamment en matière de formation, de renforcement de capacité. Mais au-delà, nous pensons que l'un des problèmes du désordre informationnel et qui va s'exacerber en période électorale, il est lié à la régulation. Selon les textes actuels, et vous le verrez dans peut-être d'autres présentations qu'on aura plus tard, c'est que la HAC, elle régule les médias classiques et les médias numériques. Elle va donc réguler les radios, les télévisions. Elle a d'ailleurs un dispositif de monitoring qui est tout à fait acceptable et efficace en ce qui concerne ces médias-là. Elle régule aussi les médias numériques, donc principalement la presse en ligne. Elle essaie aussi de mettre en place un dispositif pour cela. Mais par exemple, il y a un ensemble de nouveaux médias, je vais en parler dans ma prochaine présentation, qui touchent autant de monde que les autres médias, mais qui ne sont que sur les réseaux sociaux. Qui régule ce type de médias-là ? Il y a aussi un ensemble d'acteurs qui diffusent l'information. Moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on pourra plus ou moins nous donner la possibilité de manipuler ou en tout cas travailler sur l'information que les journalistes. Sur le simple fait que technologiquement, ça va être extrêmement difficile de le limiter parce que justement, vous avez tout le monde qui peut diffuser de l'information et donc ça va être difficile d'empêcher toutes ces personnes-là de diffuser l'information. Et donc, ce qu'il y a peut-être, c'est d'aller sur une régulation, une plus grande responsabilisation de ces personnes-là, quelque chose qu'elles pourront répondre de leurs actions si elles diffusent la force d'information. Et pour cela, il faut qu'il y ait une entité, une entité dont le travail est de réguler, et donc de plus ou moins faire le monitoring de ces comportements qui pourraient être problématiques. Et une fois que ces comportements sont repérés, que cette entité-là puisse plus ou moins réagir. Actuellement, les aspects liés au désordre informationnel et qui se rapprochent un peu à la cybersécurité sont pris sur un angle extrêmement sécuritaire en Guinée. Et donc, vous avez un ensemble de structures liées à la justice, liées à la gendarmerie, à la police, qui font des actions qui y regardent, mais qui ignorent complètement l'aspect politique de la situation. Donc, c'est un élément. La proportion qu'on a, c'est deux choses. Soit on crée une entité dont le travail va être de faire de la régulation des réseaux sociaux, et donc qui va plus ou moins monitorer la désinformation qu'il y a dans ces réseaux sociaux-là, mais au-delà, qui va faire office de pont entre le pays et ses grandes plateformes numériques, parce que ça aussi, c'est un autre travail, on ne pourra pas y arriver seul. Ensuite, l'autre élément, soit on crée une telle entité, soit on rajoute les prérogatives de cette entité-là, en tout cas ces nouvelles prérogatives-là à la HAC, et on lui donne plus de moins. Mais comme les autres pays, il va forcément, à un moment donné, avoir une institution comme l'ARCOM, en France, qui est capable de dire à une plateforme, à Facebook, de retirer un ensemble de contenus qui sont problématiques quant à la désinformation. Donc, il y a ces aspects-là, qu'il faudra prendre en compte, et je pense que ça va passer par une révision ou une nouvelle loi, forcément. Et cette entité-là aussi aura pour objectif de mettre en œuvre, ou en tout cas d'aider à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques sur l'éducation aux médias et à l'information. Ça ne veut pas dire que nous devons vendre notre dignité. Nous, nous l'avons appris, depuis qu'on était stagiaire à la Dior, bien avant même, l'avènement des radios publiques, le journaliste n'est pas riche. Le journaliste, ce n'est pas riche. Ce n'est pas celui-ci qui se promet. Vous voyez le journaliste dans les gros véhicules, comme voyons aujourd'hui, avec des billets incertifs, posés pour la question, où vient cet argent ? Est-ce que c'est un bon journaliste ? C'est extrêmement important. Je le dis et ça suit. Et nous connaissons bien ce qui se passe. D'ailleurs, le thème pour-mêmes que nous avons aujourd'hui, c'est souvent ça. Donc, le journaliste, je vous dis, il n'est pas riche. Vous voulez avoir de l'argent, allez-y à Maquilane. Et ce n'est pas... Alors, bon, j'espère que ce n'est pas défendu. Il ne faut pas augmenter de l'autre côté. Merci d'avoir voulu. Allez-y.